Je vous propose un entretien avec vous d'une vingtaine de minutes environ sur un sujet de mini-conférence « Être journaliste et poète ». Cette vidéo s'inscrit parmi une série d'entretiens organisée par François Vital Durand, président du comité Valentin Aoui-Duron, sur une proposition de la secrétaire de ce comité, Caroline Benemont. Je vous rappelle, si besoin était, que l'association Valentin Aoui est au service des aveugles et des malvoyants. Elle a été fondée en 1889 et dispose aujourd'hui de plus de 120 plantations locales en France. Le comité du département du Rhône est quant à lui situé boulevard des Belges au cœur du sixième arrondissement de la ville de Lyon, de là où je vous parle. C'est pour rompre l'isolement dû au troisième confinement lié à la Covid que ce projet est né en invitant des amis de l'association à débattre sur un sujet qui leur était familier. Parmi les propositions suggérées figurait le thème « Être journaliste et poète » et j'ai répondu présent à cette invitation. C'est l'occasion pour moi de me présenter succinctement. Je m'appelle Joseph Mélo et j'ai collaboré au quotidien de Lyon de Progrès pendant plusieurs années. C'était en tant que correspondant local de presse rattaché au sixième arrondissement de ma ville et travaillant avec un groupe de journalistes responsables de l'information sur Lyon, Intramuros. Par ailleurs, je viens de publier un recueil de 80 poèmes sous le titre « De l'aube au crépuscule ». Je suis aussi membre de l'UERA, Union des écrivains Ronald Pauvergne, qui est présidée par Jacques Brouillasse. Et une dizaine de mes poèmes, sélectionnés ainsi que ceux d'une vingtaine de poètes de la région, ont été publiés récemment par l'UERA sous le titre « Un temps aux écrivains ». Mais avant d'être journaliste poète sur le tard, si je puis dire, j'ai consacré ma vie professionnelle à des applications informatiques dédiées à des grandes entreprises multinationales, ce qui m'a permis de voyager dans beaucoup de pays à travers le monde et de rencontrer nombre d'hommes et de femmes de tous horizons. C'est donc avec un double regard que je vais m'entretenir avec vous sur ce thème « Être journaliste et poète », en partant de mon expérience, du regard de celui qui garde les pieds sur terre lorsqu'il est correspondant de presse, mais qui regarde les étoiles lorsqu'il est poète, du regard de celui qui s'en tient rigoureusement aux faits lorsqu'il rédige un article, mais qui visite les muses du Parnasse lorsqu'il se métamorphose en poète. Mais les deux ne recherchent-ils pas la vérité, dont l'une serait froide et nue, factuelle, objective, et l'autre imaginaire, subjective, émotive, pour ne pas dire sensuelle, dans tous les sens du terme. Mais avant de vous livrer mon avis sur ce sujet, je voudrais évoquer avec vous la mémoire de quelques illustres français qui ont été à la fois journalistes et poètes, dont l'un de nos plus célèbres écrivains, Victor Hugo. Très jeune, il a pratiqué ces deux disciplines. Et un ouvrage, parmi bien d'autres, sous la direction de Mariac Sten, lui est consacré sous le titre « Hugo, journaliste, article et chronique ». Il n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il commençait à écrire dans « Le conservateur littéraire », un journal qu'il avait créé avec ses frères, Abel et Eugène. Et certains de ses textes ont même été rédigés en vers comme un cri, poème qui prit la forme d'un appel au peuple révolté. Et c'était aux heures les plus noires de la commune de Paris, en avril 1871. Voici les trois premiers vers. « Quand finira ceci ? Quoi ? Ne sentent-ils pas ? Quand ce grand pays croule à chacun de leurs pas ? Châtier qui ? Paris, Paris veut être libre. » Citons aussi son ami Théodore de Banville, qui lui aussi a appartenu au mouvement romantique et qui a été à l'origine du mouvement qui lui a succédé, celui du Parnasse, comme journaliste. Et il a collaboré aux journaux Le Pouvoir et Le National. On peut aussi citer, bien sûr, Louis Aragon, qui a travaillé à l'Humanité en 1933, à la rubrique des Faits divers, puis qui a été par la suite secrétaire de rédaction et membre du comité directeur de la revue Commune. Pour évoquer aussi, et enfin Robert Desnos, ce grand poète résistant qui a rejoint le mouvement surréaliste en 1922, il a été rédacteur de la Révolution surréaliste et journaliste d'abord à Paris Soir, puis au Journal de Soir et Paris Matinale. Je ne vais pas, bien naturellement, me comparer à ces illustres poètes, mais je vais néanmoins vous livrer ici mes impressions sur ce thème du journalisme et de la poésie, sur ce qui, à mes yeux, les rapproche et ce qui les sépare. Ce qui les rapproche, c'est bien évidemment l'écriture, comme moyen de communication. Dans l'un et l'autre cas, l'objectif n'est-il pas de traiter d'un sujet, de rapporter un fait, de faire le portrait d'une personne, de décrire un site ou des coutumes, en bref, de s'intéresser à tout ce qui touche la vie des gens, que ce soit au passé, au présent, ou même au futur. Le journalisme, comme la poésie, ne connaît pas de frontières. Les deux s'intéressent au monde. Tout, par principe, peut être abordé, et en toute liberté. J'évoquais tout à l'heure Victor Hugo, et chacun sait, pardon, combien il fut durant toute sa vie un ardent défenseur de la liberté d'expression. Et cette liberté l'est exprimée aussi bien en prose qu'en alexandrin. En matière d'écrit, ce qui les différencie en tout premier lieu, c'est évidemment la forme. Lorsqu'on écrit un article ou un poème, il ne s'agit pas d'écrire un roman. Il faut être précis, synthétique, concis, et dans ce domaine, le journaliste est plus encore que le poète contraint par l'espace. Il doit impérativement faire rentrer son papier dans le cadre fixé par la rédaction, ce qui se traduit par, ce qu'on appelle, dans notre jargon journalistique, le nombre de caractères, ce qui est la hantise de tout journaliste. Philippe Labreau, d'ailleurs, dans son livre « 7500 signes » qui est paru chez Gallimard, elle a très bien décrit ce principe. Je le cite. « Ton regard, celui du journaliste, sur tout sujet qui t'intéresse, chaque semaine, tu as 7500 signes pour le faire. Tel est le contrat. Un signe, c'est aussi bien une virgule, un blanc entre deux mots, qu'un guillemet ou un point d'exclamation, et naturellement des lettres qui forment des mots. Et la plupart du temps, on dépasse le compte, 9000 voire 10 000 signes. Alors on rabote, on essaye de conserver ce que l'on croit être l'essence même d'un papier, et on n'oublie pas la phrase qu'un vieux routier prononça à l'adresse du grand écrivain Tom Wolfe lorsqu'il faisait ses débuts dans la presse du New York des années 60. Arrête-toi quand ça devient emmerdant. En vérité, pour bien exercer ce métier, il ne faut jamais être emmerdant. Fin de citation des propos de Philippe Labrault. Je vais donc essayer de ne pas être trop emmerdant au travers de cette vidéo. Mais lorsqu'on travaille pour un quotidien, le carcan est encore plus contraignant. Pour un article de base, on parle de 1700 signes, ce qui est déjà loin des 7500, voire 300 signes pour ce qu'on appelle une brève, ou 600 signes pour un fait divers. C'est un exercice de style, croyez-moi, particulièrement difficile. Mais en réalité, cette contrainte est salutaire. Pourquoi ? Parce qu'elle force l'auteur à aller à l'essentiel, à choisir ses mots, à trouver la bonne formulation. Et là, nous retrouvons les mêmes difficultés que rencontre le poète, qui doit de plus respecter les règles de versification, la rime, le nombre de pieds, s'il a choisi la forme classique, ou toute autre forme qui s'en reproche. De surcroît, il doit apporter à son texte que la musique, l'harmonie, toute la richesse de ce qu'on appelle le chant lexical, et utiliser toutes les techniques de versification que je ne vais pas détailler, sauf à vous parler des plus courantes que vous connaissez, comme l'anaphore, utilisé aussi dans le mode oratoire, et qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase. La littération, qui consiste en la répétition d'une ou plusieurs consonnes, ou l'allégorie, qui représente des valeurs abstraites avec des images concrètes, et encore la métaphore, qui permet de désigner une chose par une autre, etc. Pour illustrer cela, je vous propose de prendre l'exemple d'un article que j'ai réalisé et qui par la suite m'a inspiré pour en faire un poème. Je l'ai intitulé « À Henri Bizeau » avec comme sous-titre « Vaincre les cimes de Quimza Cruz ». La généalogie de cette affaire, c'est la rencontre avec un alpiniste lyonnais d'exception, un ex-colonel de l'armée de terre, Henri Bizeau, dont la spécialité est d'ouvrir de nouvelles voies sur des glaciers accrochés au plus haut sommet du monde. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et réalisé plusieurs articles relatant ses aventures, ses défis dans les Andes, ou en Bolivie, en Argentine, en Patagonie, dans l'Himalaya, ou encore au Pamir. Le personnage est très attachant et sans l'histoire m'a émue. Je pensais trouver là un sujet intemporel qui avait sa place aussi bien en poésie célébrant la passion, le courage, la générosité, le dépassement de soi, l'abnégation, la vie dans toute sa plénitude et aussi la nature dans toute sa splendeur. Les articles de presse obéissent à la fameuse méthode du questionnement, le QQOQCCP, le « quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi ». C'est le B.A.B.A. des journalistes. La liste de toutes les questions auxquelles on doit répondre pour écrire un papier pour qu'un article puisse être considéré comme complet. Le poème échappe à cette rigueur mais néanmoins reprend certains de ses critères comme le « quoi, le qui », parfois le « où » et le « quand », mais surtout le « comment » et le « pourquoi ». Voici quelques extraits de ce poème. En terre bolivienne, après un long voyage, au pied des hauts plateaux en pays de légende, Quimza Cruz se dresse couronnée de nuages offrant à ton regard les fiers sommets des Andes. Le regard dirigé vers les hauts murs de glace, tu mesures de loin les pentes enneigées, la corniche effilée où l'homme a peu de place qui sera le chemin où tu vas t'engager. Contemplant les piques, les vallées à l'horizon, la cordillère des Andes sous le soleil, tu remercies le ciel de t'avoir fait ce don, d'admirer ses beautés et toutes ses merveilles. Avant de retrouver des vallées, les chagrins, à tes frères, tu adresses une prière, à tous ceux que le mal accable dans leur sein, à ceux qui, comme toi, sont blessés dans leur chair. fin de citation d'extrait de ce poème. C'est à mes yeux un bel exemple du lien, du prolongement de l'enrichissement qui s'opère entre l'article de presse et le poème. Le poème va plus loin, il s'aventure plus loin, il va au-delà du factuel. Il transcende l'immanence comme dans ce vers, tu remercies le ciel de t'avoir fait ce don, d'admirer ses beautés et toutes ses merveilles. Cette forme, il faut bien l'admettre, n'est pas celle d'un article de presse. C'est un prolongement. La poésie dit autrement ce que l'article de presse a pu révéler en apprenant au lecteur qu'Henri Bizeau a été privé d'une partie de ses poumons suite à un cancer, tous ces deux vers qu'il faut interpréter à tous ceux que le mal accable dans leur sein, à ceux qui, comme toi, sont blessés dans leur chair. En poursuivant cette analyse entre l'écrit en prose et la poésie, il y a lieu de s'arrêter je pense sur le facteur temps. Le journaliste est souvent un homme pressé. Il doit rendre son article suivant un horaire bien précis, surtout s'il s'agit de traiter d'un problème d'actualité. Il a envoyé son papier ainsi que la photo ou les photos qui accompagnent avant le bouclage, dernière étape en soirée avant le B.A.T., le fameux bon à tirer. Les rotatives, ces monstres de plusieurs tonnes de papier, de tonnes de métal, pardon, sont lancées autour de minuit à toute allure jusqu'à plus de 50 km heure et ces rotatives n'attendent pas. Le poète, lui, par contre, il a tout son temps, il a tout loisir de mûrir son sujet, d'aller puiser à la source de ses inspirations, de sculpter son ouvrage, d'attendre que sa muse soit bien disposée, de rechercher la rime, l'assemblage des mots qui chantent. En cela, le poète a un réel avantage sur le journaliste. La poésie est intemporelle, même si au départ elle naît d'un événement bien temporel, comme c'est le cas dans ce poème à Henri Bizeau. L'activité de journaliste fait acquérir au poète en fait une grande diversité d'esprits car, contraint par le temps, son cerveau doit acquérir beaucoup d'agilité, saisir l'instant, aller à l'essentiel et trouver les mots qui percutent, qui frappent. Et lorsqu'il redevient poète, ses facultés ne peuvent que le servir. Il y a un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de la vérité. La vérité, le journaliste se doit d'être obsédé par cette recherche de la vérité. C'est de cela qu'il retirera sa crédibilité et qu'il fera la renommée au nom de son journal. On a coutume de dire qu'il faut au minimum croiser trois sources différentes afin de valider son information. La vérité, c'est quelque chose de relatif et qui dépend du regard qu'on lui porte, de l'angle de vue que l'on a. on peut se libérer à 100% de la subjectivité inhérente à sa personne mais on doit tout faire pour s'en détacher. On connaît tous cet adage lyonnais, si c'est vrai, c'est dans le progrès. Le poète, lui, se doit avant tout d'être sincère. Ce n'est pas une machine à fabriquer des rimes ou des figures de style, bien que il doit s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur ses émotions, ses états d'âme. Il s'adresse au cœur de ses lecteurs au risque d'être incompris comme le résume si bien Baudelaire dans ses derniers vers d'Albatros. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant n'empêchent de marcher. On connaît tous ces fameux vers. Le poète peut prendre tous les risques, ce qui n'est pas évident pour un journaliste qui doit se plier à la ligne éditoriale de son journal. Le poème, le cri de Victor Hugo que je citais tout à l'heure en est un parfait exemple. D'ailleurs, en matière de vérité, Victor Hugo a toujours cru qu'il avait une destinée, celle de dire la vérité, d'éclairer le peuple. C'était aussi une des caractéristiques du romantisme à ses débuts. Le journaliste surfe sur les vagues. Le poète plonge dans l'océan. On te voit les gouffres et les abîmes. Rencontre les monstres marins et les sirènes. Voilà ce qui les distingue. J'évoquais le cri du poète avec Victor Hugo et je voudrais vous parler d'un autre de mes poèmes que j'ai intitulé Noël sans toi. Toi, T-O-I-T. avec comme sous-titre à Bernard de Vert Habitat Humanisme Noël 2017. J'ai écrit plusieurs articles dans le progrès sur cette association dont le président fondateur, le père Bernard de Vert, fait partie des personnalités préférées des Lyonnais et bien au-delà. Je rappelle que cette association développe sur tous les territoires de nombreux projets d'habitat pour répondre aux situations d'exclusion et d'isolement. Voici quelques strophes de ce poème. Ils ne trouvèrent aucun gîte dans l'auberge au cœur de la nuit froide pour l'enfant que la Vierge sur les pas de Joseph poursuivant leur chemin réchauffé maternellement contre son sein. Alors, Joseph et Marie choisirent plus loin dans une étable pour berceau un peu de foin. Du bœuf et de l'âne, l'innocente chaleur sur le front de l'enfant redonna des couleurs. Mais après tout ce temps, délaissé par les ans, aux portes des auberges, d'innocents enfants naissent encore sans toit dans la nuit glacée sous les yeux étrangers des gens civilisés. J'ai choisi ce poème car il fait lui aussi le lien avec des situations d'exclusion que l'on peut retrouver exprimées dans la presse à propos d'articles consacrés à habitants humanismes. Mais là, le poète s'écarte du cadre conventionnel journalistique pour émettre un cri, là aussi un cri de révolte, ce qui ne peut se permettre lorsqu'on lui demande d'écrire un article sur ce sujet dans la presse. Bien évidemment, le poète s'exprime ici en toute liberté sans aucune contrainte et c'est en cela qu'il acquiert une certaine plénitude. C'est en tous les cas ce que j'ai ressenti dans de telles circonstances. dénoncer l'absurdité de notre société c'est faux-semblant à l'hypocrisie comme dans ses vers aux portes des auberges d'innocents enfants laissent encore sans toit dans la nuit glacée sous les yeux étrangers des gens civilisés. Par contre, je terminerai par l'aspect économique de ces deux activités qui pour le coup divergent entièrement, totalement. le journaliste vit de son travail alors que le poète à de très rares exceptions près finira sa vie sous les ponts et bien malheureusement beaucoup ont terminé ainsi n'ayant été reconnu qu'à titre posthume. La poésie je la considère plus comme un luxe et de nombreux poètes ont pu assouvir leur passion que grâce au confort matériel dont ils jouissaient ou parce qu'ils gravitaient autour de cercles littéraires à la mode souvent autour des cénacles bien connus parisiens. Mais en dehors de cela il existe de très nombreux poètes de talent anonyme qui restent méconnus mais qui s'épanouissent et s'augmentent grâce à cette passion. L'essentiel me disait un professeur de prépa hippocaine à cagne du fameux lycée du Parc de Lyon à qui j'avais soumis quelques-uns de mes premiers poèmes il me disait tu dois persévérer continuer rester toi-même prendre plaisir à écrire peu importe ce qui l'adviendra et littéraire recueil de poésie aujourd'hui coûte cher et ce genre de littérature ne fait pas recette en librairie comme chacun sait en ce qui me concerne j'ai lancé l'édition de mon recueil de l'aube au crépuscule pour surtout satisfaire ma passion et la partager avec mes proches et mes amis et c'est en cela une très grande satisfaction la plus belle des récompenses en fait en soi les plus de 1500 articles que j'ai pu écrire pour le progrès et les 80 poèmes de mon recueil m'ont augmenté m'ont enrichi ouvert sur le monde et sur le partage je vous remercie pour votre attention je vous remercie